La volaille, star de nos assiettes et des étals, des marchés. Un véritable écosystème s'y est adossé, notamment le nettoyage de poulets. Des jeunes s'adonnent en effet à cette tâche. Une véritable source de revenus pour ces derniers, à l'image de Mahamadou. Âgé de 27 ans, il exerce cette activité depuis l'âge de 15 ans. Les clients m'appellent, ils commandent, je prends en levée à hier, je vais nettoyer tous les gens, je viens de prendre. Souvent aussi, il y a d'autres qui viennent prier au marché ici, ils m'ont encore été nettoyer. Et la manière dont ce monsieur est assis, il est venu tuer, il m'a demandé de nettoyer, il va partir. Le nettoyage de poulets est une activité fructueuse pour Mahamadou. On ne peut pas compter. Par nous, on n'a pas. Si c'était combien de questions, on a un cahier pour noter là. On peut attendre, comment dit ça ? 300, on peut nettoyer 400 têtes. Des circonstances similaires pour Alima, elle aussi nettoyeuse de poulets. Je n'ai pas le choix. Je me nourris dans ce travail. J'achète mes vêtements dans cette activité. Tout ce que j'ai provient du nettoyage des poulets. Je ne vole pas, c'est ce que je fais pour subvenir quotidiennement à mes besoins. S'il est commun de laver sa volaille avant de la consommer, à l'international, cette action fait débat. Certains scientifiques déconseillent même la pratique, arguant que de nombreuses bactéries restent encore sur les volailles malgré le nettoyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada